Bon week-end à tout le Congolais partout. Juste pour faire éclairage sur deux points, le premier c'est la question de Bagnarola de toutes ses chaînes, je proposerai qu'il faille cesser un post-rituel de toutes ces conférences que nous tenons et de toutes ces déclarations dans les YouTube sur ce peuple nomade qui nous a rencontrés, nous, dans cet étendue, déjà sédentarisés après la délimitation des territoires lors de la conférence de Berlin de 1845. Trop parler d'eux et continuer à les appeler de Bagnarolaise se faire leur publicité, car eux ont fait beaucoup de conférences bien avant nous quand nous nous étions endormis par la religion, la musique et toutes sortes de distractions. À des conférences, ils ont tissé des relations à travers le monde, que cela soit mensonger ou vrai, mais ils l'ont fait et après ils ont reçu des aides des alliés qui les ont armés contre nous. Alors, je disais qu'il faille que nous cessions de trop parler d'eux. Et l'option est celle de les combattre avec des armes automatiques et des armes blanches comme ils les font sur nous et contre nous. ne se plaint que celui qui est faible. Le fait que nous parlons beaucoup de ce genre, nous plernichons, nous dénonçons sans pratiquement rien faire prouve que nous sommes faibles. Il est temps que nous nous réveillons de notre profond sommeil religieux et distractif. pour cotiser de l'argent et acheter des armes et créer une milice nationale pour combattre ces gens, les débusquer de là où ils sont et les chasser. Je venais de suivre une intervention un peu brillante de Justin Bitacula dans une émission intitulée « Point de vue ». Ce qu'il a raté de dire, c'est que ces gens ne sont pas intégrables. Par conséquent, nous ne pouvons pas négocier avec eux parce que c'est notre terre. Nous devons par contre les chasser parce qu'ils ont déjà commis beaucoup de crimes chez nous. Au point 2, je voudrais m'adresser un peu à la sœur Massawa, la grande militante. Félicitations pour tout ce qu'elle fait et à tous les autres combattants qui se battent. je voudrais sémantiquement expliquer brièvement les mots ou le titre ou le grade « Moamé ». Eh bien, tout le monde ne peut pas être appelé « Moamé ». L'origine de « Moamé », c'est un nom ou un mot « léga » chez le baléga. Vous savez que le baléga occupe, je pense, quatre ou cinq zones dans la province de Kivu. La zone mère étant Chabonda, Pangi, Moamé, je pense, Walikala et les autres, ne peut être appelé ou ne peut porter le grade de « Moamé » que celui qui a été initié au « Boamé ». Dans toutes ces tribus qui se réclament avoir de « Bami » au Kivu, il ne pratique ou ne pratiquait pas dans le passé le « Boamé ». C'est quoi, en bref, le « Boamé ». Le « Boamé », c'est une société secrète de baléga où l'on initiait les gens pour gérer la société léga, c'est une société mystique et celui qui est initié, c'est celui qu'on appelait ou qu'on doit appeler « Moamé », le plus rien faisant « Bami ». Eh bien, quand le chef du territoire de Chabonda à l'époque, un certain Mopi, Kakeke, était relégué par l'administrateur coloniale, parce qu'il était réfracteur dans l'île d'Iduit, il y avait raconté d'autres chefs cotiniers qui étaient récalcitrants et qui étaient aussi relégués. Et en causant avec eux, il s'était présenté comme étant le « Moamé » et ils ont demandé c'est quoi « Moamé », il a dit « Non, le baléga signifie le chef cotiniers ». Il s'était présenté comme étant le chef cotiniers de Baléga. A partir de là, après que nombreux ou certains ou tous aient été relâchés par l'administrateur, après avoir purgé leurs peines, les autres qui étaient repartis dans leur tribu se feront désormais appeler « Bami ». Mais ils ne sont pas des « Bami ». Dans leur langue tribale, ils doivent trouver un autre grade, ce n'est pas les « Bami », parce qu'ils ne sont pas initiés au « Boamé ». Et on ne dit pas « Moamé ». Il faut prononcer ce mot avec l'accent « Lera ». On dit alors « Moamé Bami » et non pas « Moamé ». Et la tendance était partie dans d'autres pays avoisinants, par exemple en Tanzanie, peut-être au Kenya aussi, mais surtout en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. En Ouganda, vous trouverez même un royaume, le royaume de Bounioro, dont le roi s'appelle « Moamé Kabalega ». Je vous renvoie à l'histoire. Vous verrez que les Balegas sont venus de l'Egypte, descendant d'une île. Ils sont passés par l'Ouganda, contournant le lac Arber, et ils ont laissé une partie. Dans leur randonnée à l'Ouganda, vous trouverez « Moamé Kabalega ». D'autres passeront du côté d'Yosaïr, où vous trouverez les Baguenyans. Ce sont des Balegas. Donc, un « Moamé » ou un « Moamé », c'est quelqu'un qui est initié. Mais vous savez, quand le colonisateur est arrivé, il a interdit toutes ses sociétés secrètes traditionnelles, les « Boamé » et les « Kimbiliquités ». Vous savez, comme on dit, il n'y a qu'un « barbare » qui détruit ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il ne comprend pas. Alors, les colonisateurs, qui se fait appeler « Blancs », ton « barbare ». C'est votre compatriote « Djemadari Vibikil Kilele ». L'actualité qui devraient la chronique ces derniers temps, cela tenit de la réunion d'une soit-dite mutualité HBN des Tutsis au Congo. Tous les médias font le focus sur ça. au détriment de massacres et de crimes commis par les Tutsis à l'Est et partout à travers notre pays. Vous les Tutsis. Nous savons que vous êtes déterminés et vous ne voulez pas réculer devant quelque chose. Vous êtes un peuple sans honte. Vous vous dites que vous faites partie des 450 tribus d'ethnies au Congo et que vous êtes parmi ces gens. Pur mensonge. Vous vous dites même que vous êtes originaire de Minembe, de Goma et de Massissi à travers la bouche d'un petit journaliste que vous avez payé qui claironne le mensonge si infamé qu'il est. Il martèle sur un tel mensonge pour le faire passer pour la vérité. Eh bien, c'est ce que déjà que vous remerciez au cours de cette conférence ou de cette sortie. Il doit vous donner un terroir dans sa province où il n'a jamais été derrière depuis qu'il est soi-disant président. Ne pensez pas que vous aurez un lopin de terre à Kinshasa chez le Bakongo, à Bande Ndou ou au Kivu. Même si vous continuez à dépeupler tout ce pâtelet-là, nous n'allons jamais vous intégrer. Vous êtes mauvais, vous avez chez vous. Rentrez chez vous. Nous ne voulons pas de vous. Ne parlez pas de la concorde, ni de la paix, ni de développement, ni de la lutte contre la pauvreté. Vous êtes un mauvais peuple, vous êtes des voleurs, des enviés, et nous n'allons jamais vous intégrer chez nous. Ne pensez pas que nous allons oublier. La solution pour vous, c'est de rentrer chez vous, un peuple affamé voleur. Vous n'avez pas honte de parler de la paix ? Tu sais quoi dire ? Tu sais quoi dire ? Tu es un beau frère, Tu es un peu plus de la paix, mais tu es un peu plus de la paix, ou bien tu es un peu plus de la paix, ou bien tu es un peu plus de la paix, au Kivu, nous n'allons jamais vous accepter. Le minime, moi, n'est pas chez vous. Moi, encore Goma, nous n'en parlons même pas de ma cesse, même si vous continuez à dépepler les gens. Vous voulez forcer l'histoire de l'humanité. Une bande de voleurs, des enviés, des immoraux, des menteurs professionnels universels. Voilà.